Il est quelle heure on parle de quoi ? Il est 2h06 et je vous propose une petite pépite que j'ai trouvée sur la chaîne secondaire du coup de Babord, bien évidemment. La chaîne en question c'est Dark Babord du coup, et sachez qu'il existe un crossover entre Rachel Fortin et Babord. Du coup on va pas tous mater, mais on va voir à quoi ça ressemble du moins le début tu vois. Parce que moi je rêverais d'avoir une séance d'hypnose régressive ésotérique complète, tu vois, avec Rachel, mais pour l'instant on n'y est pas encore arrivé. Donc du coup on va se contenter de la séance d'hypnose de Babord. Let's go ! Comment ça se passe du coup ? Tu m'as envoyé Charlie ? Je peine à créer des liens sociaux. Tu veux dire, t'as du mal à faire des amis, des choses comme ça ? Ouais, 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 c'est ça. C'est quoi ? C'est parce qu'ils t'intéressent pas ou t'as du mal à relancer les gens ou on te rappelle pas derrière ? C'est quoi le problème ? J'ai du mal à connecter avec des gens que je trouve intéressants ou que je trouve un peu éveillés. Alors je suis un peu nouveau dans tous ces trucs fréquentiels et ces énergies, etc. Mais je m'intéresse de plus en plus. Et en fait ça me fait réaliser que justement, peut-être que si j'y étais pas avant, parce que je fréquente personnes qui s'intéressent à ça. Et moi là je commence à m'y intéresser. Et bon voilà, je suis tombé sur deux pages, mais aussi d'autres sur YouTube pas mal, même sur des pages Facebook. Donc voilà, je me rends compte de plus en plus que les gens que je fréquente ou que je fréquentais. J'ai pas compris de contact avec tout le monde évidemment, mais je sais pas, je sens une espèce de déconnexion. Tu veux dire qu'il y a un fossé ? Il est bon, franchement il est bon, il est bon, il est convaincant. Qu'est-ce qu'il y a entre les gens que tu connaissais avant ? Moi j'aurais du mal à faire ça, moi je partirais en fourrure au bout de 15 secondes. Ouais, un peu. Mais peut-être que c'est un fossé qu'il y avait déjà avant. Après quand tu montes en conscience, plus tu vas monter en conscience et plus ça va créer un fossé, forcément, parce que vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt. Ouais, ouais. C'est comme si tu parles foot avec quelqu'un, puis toi le lendemain, bah t'es branché dense quoi, bah l'autre... Tu vois, elle sait trouver les mots et tout, Rachel. Tu comprends ? Oui, oui, elle est complètement, mais c'est vrai. Ah, c'est imagé, mais eux, ça ne va plus leur plaire quoi. Donc forcément, c'est plus le même centre d'intérêt. Ouais, oui, complètement. Alors je n'attire que des personnes très basse fréquence et aux croyances limitées. Après, il faut savoir qu'il y a quand même 85% de PO sur Terre. C'est portail organique, c'est ça ? Voilà, les PO, c'est le lambda qui va regarder les informations, qui va gober tout ce qui se passe. C'est portail organique du coup ? Qui va aller se faire vacciner parce qu'on lui dit d'aller le faire. C'est 85% de la population, c'est énorme. 85%. Donc ça veut dire, c'est quand même... Vous entendez ça, les triple dosettes ? Bah, quasiment tout le monde, quoi. Et juste pour être sûr, parce que comme je vous l'ai dit, je suis assez nouveau, donc je vois ce que c'est portail organique. C'est pas la définition, mais... Un PO, il va avoir entre 10 et 15% d'ADN reptilien. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y a eu... Non, sérieux ? On a de l'ADN reptilien ? Du mélange d'ADN. Donc t'as les adamiques, donc ça doit représenter entre 5 et 10% d'adamiques. Eux, ils ont 5% d'ADN reptilien maximum. Je trouve que c'est beaucoup un peu les babacools, ceux qui mangent pas de viande, qui sont pacifiques. Ça, c'est vraiment les adamiques de base, on va dire. D'accord. Donc si je suis un punk à chien, je suis un adamite. Vas-y, let's go. Ils ont pas été trop corrompus par l'ADN reptilien. Les 85%, eux, ils ont entre 10 et 15% d'ADN reptilien. On se ressemble à un mauvais cosplay de Jésus, de talibans et de clochards, donc du coup, je suis adamite ou pas ? Donc c'est le gros de la population. Donc ceux-là, ils sont facilement influençables, ils sont facilement interférables par des entités, et ils suivent le groupe. Ils font ce qu'on leur dit de faire, quoi. Et comment, moi, je pourrais savoir quel pourcentage ? Et vous, vous pensez de quoi, du coup ? Pourcentage, à peu près. Enfin, si je veux savoir où je me situe dans tout ça. Par rapport à toi ? Ça, c'est qu'en hypnose, on pose la question. On pose la question au moi supérieur, on demande quel est ton ADN ? Putain, on peut parler à notre moi supérieur ? Le mien, il doit être tellement chaotique. J'ai la sensation d'être incompris. Le fait que je sois HPI doit jouer. Mais j'ai la sensation que la réponse vient peut-être de mes vies antérieures. Je ne me sens pas à ma place. Je n'ai eu que des ex-toxiques, femmes comme hommes. Je suis pan. C'est quoi, pan ? Pan, c'est qu'ils s'intéressent un peu à tout. Je ne fais pas trop de distinctions. Je vois la différence, évidemment, mais je suis ouvert. Ma dernière ex était un démon. Elle aspirait toute mon énergie vitale. C'était un démon et tout ! Elle était hautement toxique. Elle ne me laissait pas sortir. Elle fouillait dans mon téléphone. Mais ma mère, elle n'est pas vegan ? Je n'osais rien dire pour ne pas qu'elle me quitte. Je sais qu'on a bien fait de se séparer, mais l'ombre de sa mauvaise énergie plane toujours sur moi. Tu veux dire que, malgré que tu n'étais pas heureux avec elle, tu ne voulais pas que vous vous sépariez, c'est ça ? Je n'osais pas. En fait, j'avais peur. Je vivais un peu dans la peur. Après, j'avais quand même un peu d'affection, mais j'étais conscient que la situation ne me convenait plus. Mais je ne sais pas, elle avait cette espèce de pouvoir sur moi. Elle avait de l'emprise. Elle était certainement possédée par une entité. Ah ouais, possédée par une entité. Je suis venu à des conclusions comme ça, parce qu'avec le recul, on n'est plus ensemble aujourd'hui. Là, ça fait plus d'un an, mais j'ai encore... Et comment tu as réussi à te sortir de cette relation ? Je me suis renfermé sur moi-même à tel point que c'est un peu elle qui a fait le sale boulot. J'étais tellement renfermé sur moi-même, j'ai comiqué tellement plus, qu'au final, c'est elle qui a entamé la discussion en disant « Non, bon, là, vraiment, tu ne m'intéresses plus, et je n'ai plus qu'à confirmer, en fait. » J'ai pas eu le courage, moi-même, de le faire, mais moi, je me suis sorti de la discussion. Parce que tu avais peur de sa réaction, de comment elle pouvait arriver ? Oui, bien sûr. Et puis, elle était... Elle est végée, mais elle n'est pas végane. C'est tellement toxique, elle me faisait un peu peur. Pas physiquement, mais émotionnellement, j'étais très chandillé. Alors, je déteste mon père, c'est un stéréotype de l'alpha ultra viril. Quand j'étais petit, il m'a forcé à tuer mon chat Yuki, soi-disant parce qu'il était malade. Il ne voulait pas payer le vétérinaire parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Ça, c'est un gros... J'ai plein d'exemples comme ça, d'autres fois, où il n'a pas été chouette. Mais ça, c'est le truc qui m'a le plus traumatisé. Le chat était certes malade. Je pense qu'il n'en avait effectivement plus pour très longtemps. Non, mais tu ne demandes pas ça à ton enfant de faire ça, c'est évident. J'étais ado, mais il voulait m'élever à la dure. Et j'étais déjà avec 14-15 ans. Il est bon au niveau acting, le con, il est bon. J'ai la sensation récurrente de passer à côté de mon destin, que je devrais être quelqu'un d'important, mais je suis un loser à la place, comme si j'étais maudit. En fait, ce qu'il faut savoir, Charlie, c'est que toutes les personnes qui vibrent haut, qui sont venues s'incarner sur Terre... Le fait qu'elles l'appellent Charlie, ça me tue ! ... qui ont une mission bien particulière, par exemple. Elles sont hyper attaquées dans la 3D. Très, très, très attaquées. Et tu peux même... La 3D, c'est notre monde à nous. Il n'y a pas de souci. Vegan, dis-toi que c'est le stade 3. VG, c'est le stade 1. Et au stade 2, t'as VG, t'as lien. Tu peux même te retrouver dans une famille qui ne te convient pas, justement pour te casser, pour te briser, pour pas que tu puisses, toi, t'expanser comme tu aurais dû l'être. Alors, santé, je suis très souvent ballonnée. Intestin anormalement fragile, pourquoi ? Beaucoup d'aphtes également, pourquoi ? Cavité nasale gauche anormalement grande, pourquoi ? J'ai été addict à diverses drogues. Sucre raffiné, ganja... Je considère ça comme une drogue, je sais que c'est pas des drogues aussi. Crocodile ? Crocodile, c'est quoi ? Non, ça, crocodile, c'est une vraie drogue. C'est une drogue russe dans laquelle je suis tombé à un moment, quand je suis arrivé à Paris, j'ai eu des mauvaises fréquences. Attends, il lui a fait croire qu'il prendrait de la croco ! C'est un truc assez vénère, mais bon, j'en suis sorti aussi. Ça, c'est une vraie drogue, croco. Je m'en suis sorti aujourd'hui, depuis plusieurs années déjà, la tentation est toujours présente. Alors, ce qu'il faut savoir avec les drogues, c'est qu'on a un corps physique et un corps éthérique. Alors, ce qu'il faut savoir, surtout avec la croco, c'est qu'une seule injection, et c'est l'amputation au bout de deux ans, en fait. Ça nécrose les tissus, en fait. Le foutage de gueule est stratosphérique. C'est « Ouais, non, j'ai pris de la croco et tout, je... » Et quand tu prends de la drogue, ça va te dissocier. C'est-à-dire que le corps éthérique, lui, il supporte pas ça, donc il va sortir légèrement de ton corps, c'est ce qu'on appelle une dissociation. Et c'est là où les entités... Croco, si j'y dis pas de bêtises, c'est un dérivé du crack. Elles peuvent interférer. Elles peuvent profiter de ça pour rentrer dans ta tête. Si, prenez pas ça. Faites pas ça. L'énergie éthique, parce que t'as plus la protection de ton corps éthérique. Ah. OK, donc vaut mieux... Mais croco, c'est mortel, quoi, en soi. Ton bras, il est nécrosé. Après, ta jambe, elle est nécrosée, quoi. Tu dis adieu à ton membre, quoi, en fait. On somme de la drogue, ça dissocie. C'est ça. Et tu es vulnérable. Et tu es vulnérable, tu deviens vulnérable et l'entité, elle, peut la faire interférer au moment où toi, tu es sous drogue. OK. Et c'est là où elles peuvent profiter de venir... Les entités ont plus d'impact si on est affecté par la drogue. C'est clair. Disons que comme ton corps éthérique, il se décale, si tu veux, ça laisse une porte ouverte pour les entités pour rentrer. D'accord, OK. C'est de la merde de base, on le sait. C'est insidious, mais à base de cash. Bon, j'ai fait... Oui, oui, non, mais après, plein de jeunes le font. En soirée ou... Si on savait ce qui se passe réellement quand on prend des drogues, je pense que beaucoup arrêteraient. Alors, parfois, mes yeux se mettent à vibrer. Aucune idée d'où ça vient, mais c'est flippant. Ça, j'ai vu que ça s'appelait... C'est un nom, ça s'appelle un nystagmus, mais moi, je ne le contrôle pas. Des fois, c'est ma pupille qui... C'est quoi ? C'est nerveux, non ? C'est quoi ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse scientifique. D'ailleurs, je cherche des réponses, mais je sais que ça existe. il y a d'autres gens qui l'ont. Je vais... Sauf que les autres gens, ils le contrôlent, ils peuvent dire, je peux faire vibrer mes yeux et ils le feront en se parer pour faire du mariole. Moi, des fois, ça le fait tout seul. Je vais prendre ton taux. Il s'est fait... On ne l'avait pris déjà, il me semble. Il s'est fait... Je me ressens, ça me termine. À moi, non ? Si, si, je l'avais déjà pris. Je recontrôle quand même. D'accord. Mais elle contrôle quoi, là ? C'est la première fois qu'on se rencontre. Oui, mais quand on... Moi, je prends sur le taux vibratoire à des personnes qui me contactent. Surtout pour les séances seules. Quoi ? Mais comment elle fait si... Oh, plus bordel de merde. Donc, t'es à 140 000. Donc, t'as un très bon taux vibratoire. Mais t'es à 140 000. Mais comment elle juge ça, là ? Il est devant son... Oh, merde. Logiquement, tu n'es pas interféré. D'accord. Alors, pro, j'ai un parcours professionnel chaotique après avoir fait du DUT... Non, ça, c'est ma formation. Ouais, un DUT. C'est quoi comme formation ? C'est une formation en deux ans de commerce, gestion. Enfin, pas assez passionnant, mais pour bosser en entreprise, quoi. pour être le truc basique. Oui, oui. Même pas chez moi. Pour Swan Black Razor, on est face à une pépite. Il y a Babore qui a réussi à avoir eu un rendez-vous pour une séance d'hypnose régressive ésotérique complète avec Rachel Fortin. Du coup, là, on écoute Babore qui se fait passer pour Charlie, si tu veux, et qui est en train de me présenter la fiche perso qu'il a établie pour... Comment ça s'appelle ? Pour l'entretien avec Rachel. Donc là, là, c'est le début, tu vois. Là, c'est l'apéritif. Installe-toi. Il faut bien faire quelque chose, quoi. Non, non, bien sûr, parce que j'étais plus jeune. J'ai été un bon soldat du système pendant pas mal d'années. Je travaillais en marketing pour un gros groupe média. Aujourd'hui, j'ai tout plaqué et je suis au chômage. J'essaye de me reconvertir dans le bien-être. Je fais une formation pour devenir coach bien-être. Mais pour transmettre le bien-être, je dois moi-même aller bien. Ça, c'est sûr. Oui, oui. C'est mieux. C'est frustrant, c'est envie d'aider l'autre, mais je sens... Si je veux être honnête avec les personnes que je veux coacher, tu te dois d'être toi-même nickel, quoi. Personne n'est toujours heureux à 1000%, mais bon, c'est quand même... Non, mais travailler sur ses propres failles, c'est tout. Voilà, c'est exactement. J'aimerais connaître ma fréquence avant et après la séance. Donc là, t'es à 140 000, donc. Et j'ai vu que vous avez un outil pour la vidéo en direct dans l'une de vos vidéos. Alors ça, c'est... Bah, c'est ça. C'est la planche de Bovis. Tu te fous de ma gueule ? C'est là-dessus que t'as fait... Non, mais arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Où toi de moi ? Et t'as... Bah, le pendule. J'ai fait un tuto. Putain, c'est encore pire que prévu. Tu tapes Rachel Fortin. Moi, je n'ai pas vu ça. D'accord. Je suis plus... Pendule ou je ne suis plus. Tu regardes. Puis ça va sortir. C'est combien le... Enfin, c'est de zéro à combien ? Bah, c'est là... En fait, l'être humain, il vibre... Il peut vibrer jusqu'à 400 000 sur l'échelle de Bovis. OK ? Bah, 400 000, c'est les seins. On est vraiment dans le domaine... C'est hyper haut. Donc, en général, on dira... Le maximum, quasiment, c'est 200 000. OK ? Il y a rarement au-dessus de 200 000. Pour les gens normaux... Enfin, normaux... Non, le normal, il vibre entre 9 000 et 12 000. Le PO de base, c'est 9 000, 12 000. Toi, t'es bien au-dessus. Moi, je suis à 1 200, tu vois. Tu vois, t'es à 140 000. Oui, je comprends déjà. Donc, pour les personnes qui veulent faire du soin ou des choses comme ça, moi, par exemple, mon télépath, il va vibrer à 100 000, au minimum. D'accord, OK. Moi, je choisis en fonction de sa fluidité, bien sûr, mais il doit être au minimum à 100 000 pour pouvoir travailler. En dessous, moi, ça ne m'intéresse pas parce qu'ils peuvent facilement se faire leurrer. Oui, par des entités. Voilà. Pour être transparent, c'est vraiment la première fois, j'ai fait le test d'induction et tout, mais c'est la première fois que je vais faire une hypnose de moi-même. Enfin, j'ai déjà fait de l'hypnose, mais pour ne plus avoir peur de l'avion, par exemple, donc pas vraiment de rapport. C'est la première fois que je veux faire cet exercice, mais c'est pour ça que j'ai besoin d'être guidé. Et voilà, donc je ne sais pas ce que ça donnera, mais je suis très curieux ou intéressé. OK. On a ramassé. Alors, j'aimerais connaître ma fréquence avant. Fabuleux. J'ai vu que... Alors, j'aimerais aussi que vous me guidiez dans mes vies antérieures. Ça me permettrait d'y voir plus clair sur l'ensemble de ma vie, je pense. OK. Tu veux ajouter autre chose, Charlie, par rapport à la liste ? Non, non, sauf si vous avez des questions ou quoi, mais sinon, j'imagine une séance assez libre, me laisser voir ce que je ressens, je ne sais pas trop. Tu es seul, là ? Tu n'es pas en couple actuellement, donc ? Non, non, je ne suis pas en couple. D'accord. Je cherche, mais... Après, la difficulté, c'est de trouver quelqu'un sur les mêmes fréquences. Parce que... Ah ouais, ça rajoute une difficulté supplémentaire, on ne va pas se mentir. Qui ont un niveau de... Comment ça s'appelle ? Qui ont un... D'éveil. Ouais, un niveau d'éveil assez bas, tu te fais chier avec, parce que la conversation, elle n'est pas très intéressante au final. Oui, c'est un peu un sentiment que j'ai, que ça rejoint mon premier point que vous évoquiez. Ça va un peu de mal à connecter. Voilà, c'est une question de niveau... Mais elles sont dures à trouver, ces personnes, parce que... Par rapport au pourcentage que vous dites tout à l'heure. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que vous croyez qu'un jour, il va y avoir un putain de service, de rencontre et tout, tu sais, comment ça s'appelle ? Soit en mode plan cul ou en mode couple et tout, on s'en bat les couilles, tu vois ? Mais que entre personnes éveillées, tu vois ? Et quand tu rentres, tu vois, t'as des catégories et tu remplis. Est-ce que t'es platiste ? Est-ce que t'es anti-vax ? Et toutes ces conneries, tu vois ? Imagine, imagine. Là, tu vois, s'il y a un entrepreneur un peu avide et toutes ces conneries qui m'écoutent, mais mon ref, mais fais ça, fais ça. Au pire, fais-moi juste un kebab pour l'idée, tu vois ? Mais faites absolument ça. Il y a un bifeton à se faire, là, quand même. Enfin, si j'avais la thune, mais là, je te fais ça dans l'instant, tu vois ? Mais après, moi, je suis un peu con comme garçon, tu vois. Je suis pas sûr qu'il faille absolument m'écouter. Mais au pire, tu vois, s'il y a un mec un peu motivé et tout, le mythique des conspices, tu veux, c'est un domaine dans lequel il va falloir investir dans les années qui viennent. Donc, il faut... C'est 85% de PO ? De PO, ouais. Tu vois, quand t'arrives et tout, c'est un truc pour mesurer et tout tes bovis, pour voir si tu vibres bas et toutes ces conneries, si t'es un PO et tout. Et si t'es un PO, tu vois, tu donnes ton taux, comment ça s'appelle, d'ADN reptilien ? J'explique. Bah oui, t'as peut-être 10% qui sont bien, quoi. Donc, voilà, qui vont être sur tes fréquences à toi. Donc, c'est pour ça que c'est limité. Donc, il faut se balader sur des sites où il y a des gens comme ça. Je sais pas si t'es abonné à VK ou je fais de la diffusion. VK, je vois ce que c'est. C'est le réseau russe, c'est ça ? Ouais. Je me suis mis encore inscrit, je pense qu'il y a plus de gens, effectivement. Bah là, t'as plein de gens éveillés, tu vois. Là, tu serais comme un poisson dans l'eau, quoi. Tu parles le même langage, tu comprends ? Ouais. Que tu vas sur Facebook, ça parle de chaton, quoi. C'est compliqué, j'ai utilisé un petit peu Instagram à un moment, mais... Ouais, bah ça, c'est pareil. Attends, mais on est en quelle année, là ? Il y a un an ? 18 janvier 2023 ? Ouais. C'est la même merde. Enfin, la même merde, je veux dire... Non, 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 mais bien sûr. C'est le niveau de conscience qui est pas élevé. Ils veulent faire des belles photos, des beaux trucs, mais bon, ça fait pas avancer le monde non plus, tout ça. Bien, alors, comment est-ce que... Pourtant, il y a un bon ramassé de conspi, quand même, sur Facebook, qui s'il lui plaît pas. Tu souhaites faire l'hypnose ? Tu t'allonges, tu restes assis ? Ouais, je vais mettre sur le lit, là. Vas-y, installe-toi, alors. Je suis sur un ordi fixe, il faut que j'écale l'écran, mec, comme ça, qu'on se voit quand même, quoi. Hop, là. Si je me mets comme ça... Ah non, il est pro et tout. Ah non, il a tout prévu. Je coupe juste mon téléphone. Je tire le fil, là. Là, elle est en train de juger le dessus de l'île. La gueule de la couette ne lui plaît pas, tu vois. On sent le jugement dans le regard de Rachel. Je me mets en mode avion, comme ça, au moins, je suis pas... Non, mais c'est un pro. C'est un pro. Est-ce que mon fil va jusque là ? Je pense que c'est un petit oreiller. C'est bon, t'es à l'aise ? Ouais, ouais, là, je suis pas mal. On va plus qu'à fermer les yeux. Ouais, tu peux fermer ta... éteindre ta lumière, si tu veux, qui est dans ta figure, là. Pour ça. T'es mieux comme ça ? Ouais, je me fais juste craquer le cou avant, parce que j'ai un peu des problèmes de cervical. Je suis pas mal, là. Bien. Tu m'entends, le gars ? Ouais, moi, je t'entends. Allez, c'est bon, c'est parti. À partir de maintenant, la seule chose que tu dois faire est de tout oublier. La seule chose que tu vas faire est d'écouter ma voix. Oh merde ! La seule chose. Et je veux que tu abandonnes ton corps dans ce lit. Et si tu l'abandonnes, ton corps, c'est comment trouver la position la plus commode. Qu'est-ce qu'elle dit ? Maintenant, nous allons détendre ton corps lentement. Et je vais t'aider en comptant à l'envers de 10 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend lentement. 10. Tu peux sentir que ton corps devient de plus en plus lourd. Et tu peux sentir cette sensation qui démarre des pieds. Qu'est-ce qu'il dit ? Tu sens tes pieds qui deviennent lourds, lentement. 9. De plus en plus lourd. Voilà, inspire notre amour. Tant que ton corps se détend, à chaque respiration, à chaque fois que tu inspires, tu te remplis d'énergie. Et à chaque fois que tu expires, ton corps devient plus lourd. Son lourd me fait flipper. De plus en plus lourd. Tu peux sentir aussi que tes chevilles deviennent aussi lourdes comme les pieds. de plus en plus lourdes. Tu sens également que cette sensation de lourdeur parvient jusqu'à tes genoux lents. Est-ce que vos genoux, ils sont détendus ? Ou est-ce qu'ils sont lourds, le tchat ? Tu peux sentir que tes muscles deviennent lourdes ? Comme tes hanches. Toi aussi, tu commences à devenir lourdes. Elles sont très lourdes. Putain, on a compris. Toute la partie inférieure de ton corps. T'aurais pu prévenir, je suis sur la route bâtard. Oui, non, mais je suis désolé. Tes jambes s'enfoncent. Oh, ouais. S'enfoncent jusqu'au sol. Imagine le mec qui s'endort, là. Parce que moi, franchement, tu me fais ça pendant 10 minutes, mais je m'endors. Tu te sens à l'aise. Comment ça, Cosmos ? Heureusement que Léviat, il n'est pas là, hein. Plus profond. Ah ouais, non, là, il aurait dit des dingueries et tout. Tu peux sentir également, depuis les hanches, tous les muscles de ton corps se détendent. Ah ouais, putain, eux aussi, il faut les sentir. Se relâche jusqu'aux épaules, jusqu'à la nuque, ton dos s'enfonce lentement et devient lourd, agréablement lourd, comme ton esprit lourd. Une petite pensée pour Plisken qui a dû s'endormir durant cette séquence. Ah, mais oui, mais bien sûr, Artelis, mais bien évidemment. De plus en plus bas, tout s'enfonce de plus en plus profond. De toute façon, tant qu'il n'écrit pas un truc, là, dans le chat, pour moi, je considère qu'ils ont endormi. Ton abdomen se détend complètement et tes épaules se relâchent aussi et s'enfoncent comme ton dos. Oh. de plus en plus, tu peux sentir cette agréable sensation de lourdeur qui est interminable sur ton terbours. Jusqu'à tes mains. Putain, dis deux. Maintenant, tes bras aussi sont lourds. Putain, dis deux. Ils unissent à ton corps pour s'enfoncer. Dis deux. De plus en plus profond. Ah, plus comme t'es là. Deux. Oh putain, enfin, dis deux. Tes mains sont aussi très lourdes. Tu peux sentir aussi que la nuque les muscles du coup se relâche et les muscles de ton visage se détendent aussi comme ton front. Quoi ? Tes jours relaxent. Il faut arrêter de faire ça. Ressentant peut-être la lourdeur de tes joues. Vraiment, il faut arrêter de faire ça. Ta mâchoire relaxe. Ressentant peut-être ta mâchoire s'ouvrir légèrement. Oh bordel de merde. Tes lèvres se détendent. Non, tu te calmes. C'est trop intime. Un profond. Très profond. Non mais franchement, je suis babor, je m'endors. Maintenant Charlie, je vais te poser une question. Et quand tu vas me répondre, ta voix, ta réponse vont t'amener de plus en plus en profondeur. Putain, là c'est le moment RP total. De plus en plus. Donc voici ma question. On attend ça depuis le début. Qu'as choisi ton esprit ? Se vider ou bien se souvenir de quelque chose ? Se vider. Bien. Je vais maintenant compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, ton esprit t'amène à un souvenir. Celui qu'il choisit. Un souvenir lié à un des points que tu m'as donné. Je compte de 1 à 5. et lent. A quel point ça me s'intéressait pour regarder ça ? premièrement, est-ce que tu préfères qu'on relise du Pierre Orca ? Secondo, moi je veux avoir une séance d'hypnose. Donc du coup, avant de subir le truc, t'es bien mignon, je veux l'avant-première. Tu vois ? Du coup, le livre de Pierre Orca ou pas ? Lentement, tu vas entrer dans ce souvenir. Un. Oh non, ta gueule. Deux. Ah, ça va, ça va plus vite, c'est bien. Trois. Quatre. Cinq. Et dis-moi ce que tu captes. C'est... C'est la... C'est la scène avec mon père qui me parlait tout à l'heure. Ouais. Avec le petit chat. Avec le petit chat. Bien. Alors, tu vas prendre de la distance avec cette scène. Tu vas la regarder comme si tu étais au cinéma, comme un spectateur, sans ressentir. D'accord ? Ok. Et toi, tu as la possibilité de mettre en accéléré ou bien de ralentir la scène. Tu as le choix. Tu fais ce que tu veux. D'accord. Alors, dis-moi, comment tu te vois ce jour-là ? À quoi tu ressembles ? J'étais plus jeune. J'étais assez frêle. Oui. J'ai mon père qui est à côté de moi et qui... et qui me parle de façon très sûre de lui. Moi, je ne suis pas sûr de moi, par contre. Voilà. Et il me parle de ce chat et il m'annonce qu'on va devoir le tuer. Ouais. Et alors... Et moi, ça me rend triste. Ça me rend très triste. Ouais. Demande à son moi supérieur, à ton père. Tu te connectes sur sa partie subtile. Ouais. Tu te connectes à la partie subtile de ton darment. qu'il n'a pas été chez un vétérinaire pour le tuer. Pourquoi est-ce qu'il emploie la manière... Bah, dure, quoi. Il dit qu'il veut faire de moi un homme. Et de quoi manque-t-il ? De quoi manque-t-il ? Il est sous couverture, H. Je trouve que je suis trop soumis, trop passif. Et ça vient d'où... Tu es trop un homme soja. Ça vient d'où cette soumission, lui, qu'il pense que tu as. Cette gentillesse. Il dit que c'est ce qu'il observe depuis toujours. Et il trouve que je prends trop de ma mère par rapport à lui. Il pense que c'est mon côté féminin. Ouais. Il emporte. Donc lui, c'était un moyen de t'endurcir. C'est comme ça qu'il le voit. Demande à son moi supérieur, donc, est-ce que ça a été la bonne méthode au final ? Il en pense quoi au final, lui ? Son moi supérieur de l'époque, je pense que oui. Mais aujourd'hui, il doute. Comment il fait pour rester aussi serein et calme ? J'aurais explosé de rire mais 15 fois, tu sais. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, du fait de voir tuer ton chat ? C'était très traumatisant. Ouais. Et ce traumatisme, tu le ressens où dans ton corps, ce traumatisme ? Cette peine ? Ouais, boulot au ventre. Au niveau du coude ? Et tu la vois de quelle couleur, cette boulot au ventre ? La voix de quelle couleur, cette boulot au ventre ? Mais quoi ? Un peu noire et blanc. Un peu comme le ying et le yang, le go, mais vous voyez ce que je veux dire ? Et à partir du moment où cette boule, elle s'est installée en toi, ce traumatisme, cette peine, comment est-ce qu'elle a conditionné ta vie ? Dans la peur de l'autre, je pense. Oui. Un manque de confiance. Ouais. Ça a altéré... Elle fait quoi depuis tout à l'heure ? Mon rapport avec les autres humains. J'ai peur qu'on me refasse faire des choses. Franchement, elle pourrait être en train de remplir un sous-deux-coups que ce serait la même. Que je trouve mal. Ouais. OK. Alors, est-ce que ça a un rapport entre ce que t'as vécu à l'époque avec ton père, du fait de devoir tuer ton chat, et cette façon d'avoir du mal à créer des liens sociaux ? Est-ce que ça a un lien ? Je pense que c'est lié. Mais c'est dur de l'affirmer. Mais j'imagine que... Donc c'est cette peur de l'autre. C'est comme si t'avais emmagasiné que l'autre peut être dangereux. Oui. D'une certaine façon. Oui. OK. On est d'accord, elle fait du coloriage depuis tout à l'heure. Donc c'est une sorte de croyance limitante. Bien sûr. J'ai peur des autres. J'ai l'impression que les autres... C'est la croyance limitante. Ils ne sont pas à la hauteur de la profonde gentillesse. Ben oui. J'essaie d'être bénéfique. Et là, c'est une trahison quelque part de ton père. d'une certaine façon, d'un proche en quel tu avais confiance, il te demande de tuer ton chat. Enfin, c'est pas... Il s'y est mal pris, on va dire, pour faire de toi un homme. Il est vraiment bon le ton. C'est plus traumatisant qu'autre chose, quoi. Oui. C'est horrible. On fait ça pour faire du MK sur les enfants. On les fait tuer leurs animaux de compagnie. Putain, elle est passée sur du MK et tout dès le début, là. C'est du contrôle mental, ça. C'est atroce, quoi. Ouais. Bon, enfin, peu importe. Bien. Alors, cette boule, là, cette boule qui est toujours dans ton ventre, que souhaites-tu faire avec Charlie ? Est-ce que tu souhaites la garder, cette peine ou bien t'en libérer à présent ? Je dirais plutôt en libérer. Bien. Alors, tu vas la récupérer avec tes deux mains énergétiques. Tu la sors complètement. Ok. Je la vois. Bien. Elle est là. Alors, dis-moi ce que tu veux faire de cette peine. Est-ce que tu veux la désagréver ou bien la... Est-ce qu'on peut se repasser le... Je la vois. Elle est là. Ok. Je la vois. Bien. Elle est là. Alors, dis-moi ce que tu veux faire de cette peine. Est-ce que tu veux la désagréver ou bien la remplacer ? La remplacer par quoi ? Ce que tu veux. Non, je veux la détruire. Alors, tu ouvres un portail et tu la jettes à l'intérieur. Tu t'en libères totalement. Tu ouvres un portail et tu la jettes ? Et comment ? De cette peine. Ok. Bien. Je vois le portail. Tu jettes ça à l'intérieur et tu le refermes. Elle n'est pas facile à mettre dans le portail. Mais je crois que c'est bon. Il suffit simplement de le vouloir. Ok ? Répète. Oui, je crois que c'est bon. Il suffit simplement de le vouloir, ok ? Ok, mais tout devient bien plus simple dans votre lore, en fait. C'est bon ? Tu t'en es débarrassé ? Est-ce que tu vois d'autres émotions négatives qui seraient liées encore à ce moment-là ? Oui, bien sûr. Je vois un triangle rouge au niveau de mon cou ou de maïol. Tu as dit de le tuer. Toujours un peu la peur de lui car il est toujours vivant, mais c'est propre à lui. Je ne sais pas si ça pourra changer un jour. Oui. Il était assez autoritaire, ton père ? Oui, oui. Avec l'âge, il devient vieux, donc c'est calme, mais il est en vie encore. Et elle est où cette peur de lui dans ton corps ? Elle est dans le cœur. Et à quoi elle ressemble cette peur ? Elle ressemble à mon père. Je dirais son visage de manière informe, mais c'est lui. C'est vraiment l'image que j'ai de lui. Donc tu vas récupérer cette peur que tu portes dans ton cœur. Tu sors ce masque de ton père dans ton cœur. Son visage. Et comme tu as fait avec la peine, que veux-tu faire de cette peur ? Si tu veux la désagréver ou la remplacer ? J'aimerais la remplacer mais par de l'amour et de la compréhension. Oui. Bien. Donc tu vas ressentir cet amour remplacer cette peur de lui-là. Non mais ça marche pas comme ça, madame. C'est quoi ton problème ? Je vais pas bien. Ok ? Prends ton problème dans les mains. C'est-à-dire ? Tu veux le remplacer ou le dégager ? Oui mais enfin... Enfin moi, j'aimerais aller mieux. Ok. Remplace ton problème par tu vas mieux. Alors, ça va mieux ? Ouais, putain. D'accord. C'est technique infaillible. Ça va grandir dans ton cœur au fur et à mesure que ça s'installe. Oh bordel de merde ! C'est vraiment ça. Pareil, je serai une lutte, c'est pas si simple mais... Ça progresse. Ouais. Ça progresse. Ça progresse. C'est-à-dire, le mec sans ses sentiments évolués, c'est-à-dire ? J'ai l'impression que ce sera jamais à 100%, mais c'est mieux. Ouais, ouais. Mais c'est pas à 100%. C'est mieux. Alors, c'est bon ? Ouais. On va aller... C'est pas mieux. Je ferai pas mieux. On va aller dans l'entre-deux-vies maintenant, avant que tu t'incarnes... Dans l'entre-deux-vies ? Mais qu'est-ce que c'est que c'est d'histoire ? En tant que Charlie, OK ? Avant ton incarnation. Donc juste avant cet appel. Retourne dans l'entre-deux-vies et dis-moi à quoi ça ressemble ce lieu. En fait, des fois, je suis un éléphant, je fais des vidéos sur YouTube. C'est... C'est pas chez nous. Je me vois dans une espèce de temple asiatique, un truc comme ça. Je sais pas si ça a du sens, mais c'est là où je me vois. D'accord, elle fait vraiment du coloriage depuis tout à l'heure. Est-ce que tu es seul ou bien tu es accompagné avant ton incarnation ? Il y a une dame. Ouais. Comment elle est, cette dame ? Elle a l'air gentille. Oui. Travailleuse. Et elle est qui ? Je la connais pas. Je la connais pas. Et pourquoi elle est avec toi à côté ? Elle a l'air gentille et travailleuse. Mais j'en peux plus de lui, c'est pas possible. Comment il fait pour garder ce calme ? Comme pour m'aider, m'offrir des choses. Tu te sens comment en sa compagnie ? Compagnie plutôt agréable, je la sens positive. Est-ce qu'elle est là pour t'aider à choisir ton incarnation ? Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Bien. Maintenant, tu vas te mettre face à elle et tu vas regarder ses yeux. Contrôle ses pupilles. Et dis-moi, quelle forme elle sont ? Contrôle ses pupilles ? Comme nous, circulaire. Ok. Je détecte rien d'étrange. Alors, demand lui son prénom. Fénoutou. Fénoutou ? Fénoutou. Fénoutou. Cherche l'origine de l'énergie dégagée par cette femme. La séance. Je ne sais pas d'où vient son énergie, mais elle a une belle énergie. C'est quelqu'un en qui j'ai envie d'avoir confiance. Alors, quel est l'échange entre vous et dans quel genre de vie tu vas t'incarner ? Qu'est-ce qui est décidé en amont avant ton arrivée ici ? Elle dit qu'elle veut une vie de moi, une vie saine. Et elle dit que je mérite le meilleur. Ah ouais. Et que elle me voit en harmonie avec plein de gens. Ce n'est pas mon cas aujourd'hui pourtant, mais elle dit que c'est son aspiration pour moi. Ouais. Et est-ce que tu as une mission en particulier ou des choses à accomplir en particulier ? C'est en connexion avec l'autre. Elle dit que je devrais aider mon prochain. Oui. Donc peu importe la manière, mais pour le collectif. C'est que comme ça que je me sentirais bien. Ouais. En te sentant utile. Ouais, utile. Et quels sont toi tes... Est-ce que tu as des dons ou des savoir-faire ? Je t'assure que je ne sais pas vers qui tourner mon attention. Que ce soit les charlataneries de Rachel Habituel ou l'impro comment s'appelle court pleurant de bâbord qui est juste incroyable. Je ne sais pas quoi regarder. C'est fabuleux. J'ai beaucoup d'empathie et je... Elle me dit que je peux prendre du malheur des autres et me le... le mettre dans moi et... Ouais. En faisant quoi ? Et absorber un peu. En magnétisme ? J'ai jamais fait ça avant. Peut-être. Alors comment se fait le choix de ta famille, de tes parents ? J'ai été comme catapulté. peut-être par erreur. Il y a quelque chose de brutal du côté de mon père. Ma mère, il y a quelque chose d'assez naturel. J'ai l'impression que c'est bon du côté de ma mère qu'il y a quelque chose de sain. Que c'est vraiment l'autre moitié qui est néfaste. Et qu'est-ce qui fait que ta mère, elle a été attirée par ton père et ton père par ta mère, regarde ? Comment s'est fait leur couple ? Ils étaient jeunes. Peut-être trop. Et j'ai l'impression qu'elle l'admirait mais pour les mauvaises raisons. Peut-être que c'était un... Non, il est bon. C'est pas quelqu'un de bien. Peut-être qu'elle était aveuglée par son côté bad boy un peu, quelque chose comme ça. Ouais. Elle était trop gentille, trop pure pour voir qu'il était néfaste. Oui, c'est ça. Est-ce que ton père porte une entité ? Il y a tout le dialecte et tout qui colle et tout à ce genre de... Là, comme un truc noir. À ce genre de sphère. Ça passe tellement bien. Tu vas absorber... Une centrale énergique. Tu vas absorber ce qui dépasse de son dos. Sans le toucher, simplement. Prenez pas, elle fait sa liste de courses. L'information et dis-moi à quelle race il appartient. Quelle race ? Ouais. La race de ce qu'il porte. La race de ce qu'il porte ? Quoi ? Il a comme de l'écorce un peu. On enlève cette couche-là. Je vois de l'écorce comme s'il était un peu fait de plantes. Il est fait de granite en fait. Tu veux dire la chose derrière son dos ou lui ? Ouais, lui quand on enlève cette surcouche il est un peu hybride. Non, pas hybride. Un peu félineuse. Alors absorbe ce qui sort de lui là. Comment ça ma soeur ? C'est du poison. C'est du poison. Alors tu vas demander à cette entité de se montrer à toi sous son vrai aspect. Montre-toi. Et dis-moi ce que tu vois. Je vois un être fait de mousse pour porter le de merde. Mais comme si il sent qu'il y a du toxique. Il y a des bêtes où on les touche où on est malade. Ça c'est pareil. Adresse-toi au moi supérieur de ton père à sa partie non corrompue. Son âme. Si tout va bien. Le serpent aussi ça fait partie du plan. Demande à son âme si elle a conscience de la présence de l'entité sur lui. Non, elle n'a pas conscience. Pour elle il est normal il a toujours été comme ça. C'est inexplicable. Ok. Bien. Alors déconnecte-toi de ton père. Tu vas te reconnecter sur l'entre-deux-villes avant que tu t'incarnes. Alors demande à la femme avec qui tu es là demande-lui si elle sait que ton père il est pollué lui au moment de ton incarnation. Est-ce qu'elle le sait ? Elle en a conscience oui. Et pourquoi elle t'envoie quand même dans cette famille ? Parce qu'elle pensait que ma mère était suffisamment puissante pour pour tirer mon père et moi vers le haut et réussir à alterner inverser les énergies comme un test elle pensait que ça pourrait le faire. Elle ne pensait pas. Et au final ? Au final mon énergie a été un peu trop faible et ma mère et moi on n'a pas réussi à compenser la mauvaise énergie de mon père. Ok. Bien. alors combien as-tu eu de vie avant de t'incarner en tant que Charlie ? Douze. J'entends quatre. Quatre vies. Alors est-ce que tu peux nous montrer ? Vous croyez qu'elle y croit ? Celle qui a le plus d'impact sur toi celle la plus intéressante où elle sait que c'est full bullshit. Sente avoir. Essaye de me connecter. Pas au récit de bâbord à toutes ces conneries il y en a qu'elle fait là. J'étais un autre homme. Oui. Plus musclé, plus sûr de moi, plus... Oui. Presque un guerrier quoi. Ah ouais. From Kratos to Home Soja. quasiment de viking avec un tatouage ou une barbe. Oui. Quelqu'un de fort. Et... Qui court dans un beau décor, une belle plaine. Tu sembles te voir à quel âge à peu près à ce moment-là ? Quasie similaire. Oui, à ton âge. On a le même âge. Oui, oui, oui. Alors, tu vas aller au moment... Tu vas aller dans l'endroit où il habite, où il dort la nuit. Dis-moi à quoi ça ressemble. On continue encore un peu et à trois heures du coup, on coupe. C'est une petite maison assez ancienne avec du char. Oui, c'est ça qui est le pire. C'est qu'en soi, comme je vous ai dit, on ne va pas se mater tout en entier. La séance, elle dure 1h46, tu vois, mais il a réussi à tenir durant 1h46 sans éclater de rire en tenant le personnage de bout en bout. C'est une prouesse. C'est cosy, feu de bois. Comment ça, seulement 20 000 vues, quoi ? Non, il est seul aussi. Il n'a jamais eu de famille, pas d'enfant ? Pas à cet âge-là, en tout cas. Et comment est-ce qu'il occupe ses journées ? Il court beaucoup, il passe beaucoup de temps avec la nature. Beaucoup de temps avec la nature. Genre les pissenlits et les coquelicots ? Il chasse un peu. Il chasse. Mais... Ah, mais là, il est dans l'animus, c'est ça ? Il est en train de checker ses anciennes vies et tout. Incroyable. Je pense que c'était il y a longtemps parce qu'il a mis en arc. Ouais. Alors... Est-ce que c'était un aventurier avant ? Et est-ce que, par mégarde, un jour, il s'est mangé une flèche dans le genou et depuis, il n'est plus aventurier ? Je t'assure que s'il lui balance ça comme anecdote, c'est incroyable. À un moment important, à un moment où il se passe quelque chose. Oh putain, vas-y, la flèche dans le genou. Bah... Je vois peu de choses, là. Je vois peu de choses. Il n'y a rien qui te vient ? Pas de... C'est une vie simple, une vie, comment dire, routinière, où tu fais un peu tous les jours la même chose. Tous les jours, il chasse, il passe du temps dans la nature, puis il revient le soir, il prépare, il va chasser. puis un jour. Est-ce qu'il s'est mis en couple ? Dans le futur, regarde. Dans le futur du passé ? Il aura prêt, oui, j'ai l'impression. Oui, il a trouvé quelqu'un. Demande à ton moi supérieur, pourquoi est-ce qu'il t'a montré cette vie-là et pas une autre ? Qu'est-ce que tu as à comprendre, toi, par rapport à Charlie ? Il dit que cette vie-là, c'est la meilleure de mes cinq vies, en comptant celle de Charlie. Et il pense que Charlie aimerait reproduire cette vie-là. Il aimerait que sa vie tende à s'approcher de celle-ci, dans la simplicité, dans le rapport à la nature. Et qu'est-ce qui l'en empêche ? Un peu de force, que cette personne a que cet ancien, il s'appelle David, il me dit. Alors, regarde, est-ce que là où tu es, est-ce que tu peux récupérer justement cette force que tu as de base ? Je n'aurais pas mal à faire te reconnecter avec cette force. Je me demande si j'ai le droit de prendre de la force d'une ancienne vie pour moi, parce que ce n'est pas égoïste. Non, tu peux te reconnecter à cette vie-là et à te charger positivement en force. C'est toi. C'est une partie de toi, tu comprends ? Tu peux pomper dedans. Sachant cela, il a l'air, sans le savoir, il a l'air de me donner une partie de cette énergie. Ce qu'il faut savoir, Charlie, c'est que le temps, le futur, le présent, le passé, c'est sur la même ligne de temps. Ok, Rennes. Toi, tu existes en tant que David sur une autre ligne de temps. là. Et David, il accepte de te donner un peu de sa force pour que toi, tu ailles mieux. Si toi, tu ailles mieux, lui, il ira bien aussi. Tu comprends ? Propose-toi bien. Parce que, non, mais si tu as une ligne de temps où il y a une partie de toi qui va mal, eh bien, tu peux te faire aider par tes autres parties de toi-même qui vivent dans d'autres dimensions, dans d'autres espaces temps. Ok. Et il veut m'aider, en tout cas. C'est peut-être bienveillant qu'il veut m'aider. Pas c'est toi, mais dans une autre dimension. Tu comprends ? C'est peut-être bizarre à comprendre, mais... Il est prêt à me donner un peu de sa force. Il est contre, Charlie. Tu prends ce dont tu as besoin pour toi, pour pouvoir avancer sereinement dans ta vie de Charlie. Lui, il ira mais en fait, il loue des trucs dans ses anciennes timelines. Il va se recharger dans la forêt. Toi, tu n'as pas forcément une forêt à côté de chez toi. Non, je suis en ville, ben voilà. D'accord. J'ai pris un peu, j'ai pris. Ok, tu prends tout ce dont tu as besoin. Prends pas un peu, prends. Prends ce dont tu as besoin. Ah ouais, on est sur du racket de haut level. Est-ce qu'il a un conseil à te donner, David ? Rends-moi mes affaires enculées. Pourquoi tu te ramènes pour me piller ? Il me dit que... Il me rappelle que j'ai qu'une vie. Ben, du coup non, du coup non. Enfin, oh merde. et qu'en fait, ma deuxième vie va commencer quand j'aurais compris que j'en avais qu'une. Wow. Et ce sera la seule de sa vraie vie. Ouais. Arrêter de procrastiner, tu veux dire ? Ouais, ouais, mais... Ouais, et surtout arrêter que je mette des énergies négatives derrière moi et que je profite, parce qu'il y a déjà du temps que ça va passer. J'ai la trentaine et il est très très fort. J'ai pas de temps à perdre pour kiffer ma life. Ouais. Oh, il veut kiffer sa life. Il a dit en français parce qu'il parle en anglais, c'est moi qui ai... C'est Charlie qui a pris le... Après, c'est de la télépathie. Toutes les langues, tu peux les comprendre en télépathie. C'est pratique, ça. Par exemple, tu mets deux télépathes, un espagnol, un français. Les langues, ils sont en PLS. Les deux en France, ils vont se parler télépathiquement, donc ils vont se comprendre. Parce que là, il parlait pas... Je crois qu'il parlait pas français. Ouais, ouais. J'ai compris quand même, c'est fou. Bah oui. C'est télépathique. C'est vrai qu'elle fait une meilleure énergie que Pierre Orca. Voilà, de ce qu'il a fait pour toi. Et tu vas te déconnecter de David. Ok. Je suis déconnecté. Alors, regarde pourquoi tu as cette sensation, toi, d'être incompris. C'est... Je pense par rapport à... Mais j'ai pas la sensation que ça, ça vienne de moi. Plus que ça vient de mon entourage, des gens que je rencontre. Alors regarde... J'ai l'impression que c'est eux qui me comprennent pas. Par rapport à ton entourage, justement. Comment est-ce qu'ils te perçoivent, eux ? Regarde, des amis à toi. Connecte-toi sur des proches. parents ou amis. Et regarde ce qu'ils captent de toi. C'est complexe, ces histoires de connexion. Benjamin, c'est mon meilleur ami. Il me trouve bizarre. Il est conscient, Benjamin. Il m'aime bien, mais il me trouve bizarre. Un peu perché. Ouais, ouais. C'est un peu ça. Il me trouve original. Ouais. Il trouve que je suis dans un délire. Ouais. Et il aimerait comprendre. Il n'est pas... Il trouve des fois, je vais un peu loin dans mes délires, mais c'est plutôt bienveillant qu'on approche. Ouais. Il apprécie quand même du fait que tu ne sois pas un peu comme tout le monde. Mais il aime bien. Il a peur de me perdre. Il a peur peut-être que je sombre trop dans des délires, comme il dit, et que ça pourrait nous éloigner à terme, même si ce n'est pas ce qu'il souhaite. Il est sur combien, lui ? Il vibre à combien sur l'échelle de Bovis ? Regarde. Putain, juste après cette réponse, on va couper. Mais putain, mais sincèrement, vas-y, réponds. Tu me dis le chiffre qui te vient. 3 500. Ouais, je vois 15. 15 000. Je vois 15. 15 000, c'est possible. Ouais, c'est possible. Oui, donc vous n'êtes pas trop sur les mêmes fréquences. Ben, c'est un PO. Est-ce que je devrais continuer à le fréquenter ? Ben oui, bien sûr. Simplement, lui, il n'a pas le même niveau de conscience que toi. OK. Les PO, c'est 85 % de la population. Donc, voilà, il est lambda. Après, rien ne t'empêche de le faire grandir en fréquence aussi. Comment ? Je crois que c'est ce que j'aimerais faire. Ça, c'est par... C'est par l'évolution, c'est de s'intéresser à tout ce qui est caché, justement. Tu comprends ? Mais lui, il est très fermé. Alors, Charlie, c'est ça ? Oh, c'est pour ça qu'il s'est nommé comme ça. Il est très... Ben voilà, c'est pour ça que son niveau de conscience, il est au ras des pâquerettes parce qu'il est fermé à ça. Oh ! Il ne pense qu'à son travail dans les yaourts. Il travaille dans une grosse entreprise de yaourts. Si on ne peut plus. Et il ne pense qu'à ça. Oui, il est un peu bas au niveau de conscience, on va dire. Oui, très bas en conscience, je pense. Après, des amis, bon, on en a peu, des amis fiables, donc il ne faut pas lui tourner le dos non plus. Non, bien sûr. Mais j'aimerais lui tendre ma main. Oui, simplement... Et comment faire s'il n'est pas ouvert ? Ben, c'est petit à petit dire des choses, mais pas frontales, mais semer quelques vérités et puis ça fait son chemin ou pas. Mais bon, voilà, ce n'est pas évident. Tu ne peux pas faire boire un âne s'il n'a pas soif. Tu comprends ? Oui, oui, c'est clair. C'est une philosophe un peu, tu vois. Non, mais enfin, c'est une façon de parler, mais... Non, 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 bien sûr. Voilà, son niveau de conscience, il n'est pas élevé par personne. J'ai peur que tu t'es tue sur ce sujet. Tout ça à cause des yaourts. C'est vrai que mon entourage, en fait, ça commence... Si je me dis que si je n'arrive pas à élever mes proches, donc à partir du moment où le journaliste, il a parlé, il a raison. Donc les vérités, elles vont finir par sortir, donc par la force des choses, les PO vont être obligés de s'éveiller de toute façon. Mais ça va être violent pour ceux qui ne croient en rien. Lui, il s'est vacciné en plus. Ah ouais, l'horreur. Ouais, voilà, total. Il a fait combien de doses, là ? L'horreur, quasiment Pfizer. Je ne sais plus s'il a fait trois. J'ai arrêté de demander. Après, je sais qu'il y a deux, c'est sûr, mais je ne sais pas s'il a fait son rappel. Ouais, l'idéal, ce sera qu'il ne fasse aucun rappel. Bon, là, c'est plus obligatoire, mais bon. Ouais, je ne sais pas si ça va faire. Parce qu'elle est passée virologue en fin d'après-midi. Il est très mouton sur ça. Bah oui. Oui, vous n'avez pas le même niveau de conscience, c'est sûr. J'ai essayé de lui dire. Je lui ai dit, c'est pas grave. On ne sait pas. On ne sait pas sûr. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, cette sensation d'être incompris, ça n'a rien à voir. On va s'arrêter là, du coup. Il reste à peu près 50 minutes, du coup, à commencer. Non, il reste quasiment une heure, en fait. Il reste 56 minutes à l'entretien et tout. Je vous invite à aller le checker sur la chaîne secondaire de Babord et tout, Dark Babord, parce qu'à mon avis, on ne le terminera pas en live et tout. Mais c'est une dinguerie. Je salue la performance. Franchement, je serais incapable de tenir le rôle comme il le fait, là. Au bout d'un moment, je pète un plomb. Surtout, tu vois, Rachel, j'ai tellement de questions au premier degré à lui poser que j'arriverais pas à tenir plus de 15 minutes, tu veux, dans une espèce de roleplay en mode « Bonjour, je m'appelle Jérémy » et puis j'aimerais me faire réaligner mes chakras parce que mon corps éthérique, en fait, il vibre un peu plus bas que d'habitude. Du coup, c'est nauséabond et tout pour mon aura karmique, tu vois. J'aurais du mal, j'aurais du mal. J'y arriverais pas. J'y arriverais pas. Mais oui, comme Zlota, je le dis, là, ce qu'on vient de voir, c'est une séance payante. Il y a des gens qui ont détresse et qui paient Rachel pour ce qu'on vient de voir. C'est là où ça devient un peu plus flippant. Bref, bref, bref. J'étais obligé de vous partager cette pépite. En attendant, vous pouvez dire au revoir à YouTube, YouTube, liker, commenter, abonner, partager, gérer, 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 on a remonté dans le temps dans la même capsule. Incroyable. Allez, je coupe cette merde. C'est ça.